Mes chers camarades, bien le bonjour ! Avant votre épisode, un petit message à vous passer. Vous êtes nombreux à nous avoir suivis dans l'aventure des puzzles Kalisto. Ce sont des puzzles autour des mythes et des légendes qui sont disponibles sur le site kalisto-edition.com, je vous mets le lien en description. On a déjà eu deux saisons avec six illustrateurs et illustratrices qui ont mis en image des mythes, des légendes du monde entier. Et j'ai une bonne nouvelle puisque la saison 3 est désormais dispo sur le site, vous pouvez la commander dès maintenant et franchement, il y a du joli. Pour cette nouvelle fournée de la saison 3, on a eu la chance de bosser avec trois nouvelles illustratrices dont la première, Minnie Ludwin et qui a mis en image Mélusine. C'est du coup une figure légendaire, mythologique, bien de chez nous, en France. Pour l'instant on n'avait pas encore travaillé sur la mythologie ou les récits de notre pays donc ça fait plaisir de faire un petit peu de local. On a ensuite Alma Pyjama qui est illustratrice, streameuse, fan de puzzles et qui nous a créé ce magnifique puzzle autour du solstice des Samis. On est donc sur de la mythologie finlandaise et ça nous permet de voyager un petit peu dans les terres du nord. Et enfin un mythe pas joyeux, joyeux mais très poétique qui nous est offert par Cécile Bérubé qui est une illustratrice qui vit en Ecosse. On est donc sur de la mythologie écossaise et sachez que ce puzzle et bien il a été fait à la peinture, directement et qu'ensuite il a été scanné pour pouvoir être diffusé en puzzle. Et voilà donc pour cette troisième saison, trois nouvelles illustratrices, trois nouveaux puzzles qui sont disponibles autour de la mythologie écossaise, finlandaise, française. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil sur kalisto-edition.com, c'est un bon moyen pour découvrir de nouvelles histoires tout en chillant tranquillement avec un petit chocolat chaud et un plaid quand il fera un petit peu plus froid. Sur ce, bon épisode ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! De quoi est-ce que vous avez le plus peur dans la vie ? La peur, ça fait partie de nous et donc des grandes mythologies. Mais j'ai aussi constaté un petit truc, c'est qu'à chaque fois le cataclysme qui fait peur, c'est un truc vraiment étonnamment simple, voire simplissime. Chez les Gaulois, c'est le ciel qui tombe et tout le monde meurt. Les Scandinaves, c'est un hiver mais très 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 long et tout le monde meurt. Les Hébreux, c'est une pluie mais très 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 longue et tout le monde meurt. Oui, l'Atlantide, c'est une terre qui sombre dans l'eau et tout le monde meurt. Mais attention, faut pas se faire avoir, ces mythes fondamentaux qui nous semblent très bourrins expriment en réalité des craintes très sophistiquées, caractéristiques de leur époque. Je suis quasi sûr que vous ne connaissez pas encore la véritable origine de l'Atlantide alors que je sois foudroyé si vous apprenez pas au moins un petit truc aujourd'hui. Enfin bon, laissez-moi commencer l'épisode avant de balancer les éclairs. Ce qui est pratique avec l'Atlantide, c'est qu'on sait exactement qui a inventé ce mythe, et pourquoi. Pour un truc vieux de 25 siècles, c'est plutôt rare donc on va en profiter. C'est le philosophe Platon, vivant dans l'Athènes du 5e-4e siècle avant notre ère, qui a décrit en premier cette île fabuleuse située au milieu de l'océan Atlantique, dans deux de ses dialogues, le Thymé et surtout le Critias. Je vous résume ça rapidement. Deux cités sont en guerre. D'un côté Athènes, une cité militaire et sobre, gouvernée par une caste de guerriers austères. Ces hommes, sobres et sévères, rejettent les richesses d'or et d'argent, ils vivent sans fortune, tous leurs biens sont mis en commun et chaque citoyen n'exige que ce qu'il lui faut pour vivre et pas plus. Et en face, il y a l'Atlantide. Ces rois ont, au contraire, le sang du divin Poséidon qui coule dans leurs veines. Leur île est un paradis luxuriant où la terre, fécondée par les pluies de Zeus et par les eaux de leurs grands canaux, donne deux récoltes par an. La nature est douce, la nourriture abondante, la population considérable et des marchands viennent des quatre coins du monde pour profiter de ces sols qui débordent de minéraux précieux. Son principal sanctuaire a carrément des murailles faites en or. Par conséquent, ses habitants estiment peu les richesses et sont donc tous vertueux. Bref, l'Atlantide, c'est une utopie, un monde parfait et impossible. Alors, est-ce que Platon décrit un âge d'or révolu qu'il faudrait retrouver ? Et bah c'est pas si évident, parce que bizarrement, l'histoire se termine très mal pour les Atlantes. Au fil des générations, perdant leur essence divine, les habitants se laissent dominer par l'appât du géant et veulent étendre leur empire sur le reste du monde. Il faut dire que pour ça, ils ont une immense flotte de plus de 1200 navires. Mais cette guerre a un effet inattendu. Athènes se révèle plus capable et plus vertueuse que son ennemi. Sa force militaire lui a déjà permis de prendre le commandement de tous les Grecs. Et voilà qu'elle stoppe, à elle seule, l'invasion Atlante. Elle sauve la Grèce de l'esclavage, protégeant ainsi tous les habitants de la Méditerranée. L'Atlantide, entrée en décadence, est punie par Zeus, le roi des dieux. L'île d'Atlantide tout entière est engloutie sous les flots. Bon, alors du coup, on n'y comprend rien. L'Atlantide, c'est l'âge d'or à imiter, ou au contraire, est-ce que c'est l'ennemi à abattre ? C'est un peu bizarre cette idée de deux cités, à la base toutes les deux vertueuses, toutes les deux fortes, et qui s'affrontent pour contrôler le même espace maritime. Et c'est normal quand on sait ce que Platon voulait vraiment raconter derrière tout ça ! De 490 à 479 avant notre ère, les guerres médiques opposent réellement une alliance de toutes les cités grecques face à un ennemi commun, l'Empire Perse, lointain mais dominateur, et où les rois exercent un pouvoir quasi absolu. Athènes peut alors compter sur ses alliés, mais aussi sur une caste de propriétaires terriens. Ces derniers, qui sont les seuls à avoir les moyens de s'équiper d'une lance, d'un casque et d'un lourd bouclier, sont des fantassins d'élite. Effectuant un service militaire, ils savent combattre en ligne, bouclier contre bouclier, formant ainsi la redoutable phalange hoplétique. L'heure de gloire a lieu à la bataille de Marathon en 490 avant notre ère, où Athènes semble effectivement défendre la Grèce à elle toute seule. En chassant les troupes du roi Darius Ier, les citoyens soldats sont réellement les protecteurs de la cité. D'ailleurs, aux côtés des aristocrates, ils participent au gouvernement de la cité. Mais les réformes sont en marche. Lorsque Athènes triomphe une deuxième fois de la Perse, à Salamine en 480 avant notre ère, c'est surtout grâce à une flotte de nombreuses trières, ces navires de guerre qui nécessitent l'emploi de nombreux rameurs. Athènes fonde alors la Ligue de Délos, créant ainsi un empire maritime et commercial très puissant. Les élites de la cité s'enrichissent et ordonnent la construction de l'acropole. Leur fortune est toujours basé sur les navires, et donc sur les rameurs. Or, ceux-ci sont recrutés parmi les classes les plus pauvres de la ville. Comme ils gagnent en prestige, ils exigent en échange de nouveaux droits politiques. Et de fait, au milieu du Vème siècle, Périclès impose une réforme qui met en place une indemnité journalière permettant aux plus modestes d'assister aux assemblées où se décide la vie de la cité. Athènes devient alors l'une des villes les plus démocratiques de Grèce. Vous la sentez venir, l'opposition entre l'Athènes d'avant avec des fantassins rudes et l'Athènes, la nouvelle Athènes, très riche et puissante grâce à ses navires. Et c'est pas fini, parce que ce qui devait arriver arriva. La puissance athénienne finit par susciter l'opposition d'autres cités, notamment de Sparte, qui, regroupant ses alliés, lui déclare la guerre. Cette dernière dure 27 longues années et se termine par la défaite d'Athènes et le démantèlement de son empire. Pendant un bref moment, en 404 avant notre ère, c'est même la démocratie athénienne qui est remise en cause. Un groupe d'oligarques, qu'on appelle les 30, veulent rétablir un régime aristocratique. Cette faction est dirigée par deux oncles de Platon, dont un certain Critias. Ça vous dit rien ? C'est pourtant le titre du livre dont on parlait tout à l'heure. En parlant de son oncle en écrivant le Critias, Platon raconte le mythe de l'Atlantide. En effet, comme beaucoup d'Athéniens aisés, Platon n'est pas du tout un partisan de la démocratie. Pour lui, l'apogée de l'empire athénien est surtout synonyme d'excès, et l'excès mène à la ruine. A vouloir trop de richesses, Athènes s'est doté d'une flotte qui a valorisé les rameurs pauvres, et a fini par accoucher d'un régime instable qui devait forcément basculer tôt ou tard. Selon lui, la catastrophe aurait pu être évitée à une seule condition, laisser le pouvoir à la classe des riches citoyens soldats. Et c'est ça l'Atlantide, une simple fable politique, une guerre symbolique d'Athènes contre elle-même, contre son propre passé. Comme le dit l'historien Pierre Vidal-Naquet, l'Athènes aristocratique dominée par des guerriers soldats vertueux est confrontée à une Athènes beaucoup plus inquiétante et vicieuse, démocratique, impérialiste, à l'ambition excessive. Tout ça, c'est le point de vue de Platon qui veut régler ses comptes avec un régime qu'il déteste. Il n'y a donc aucun doute possible, l'Atlantide n'a jamais existé, c'est une métaphore littéraire. D'ailleurs, durant l'Antiquité, les auteurs ne parlent pas de l'Atlantide, y compris les disciples de Platon comme Aristote, qui affirme que cette île lointaine, c'est une pure invention de son maître. Le monde gréco-romain n'est pas convaincu, et encore 800 ans après la mort de Platon, le philosophe Proclus, qui voit pourtant en Platon un vrai maître à penser, est bien obligé de répéter ce que tout le monde dit au Vème siècle. L'Atlantide, c'est une fable. Bien sûr, pour défendre son auteur préféré, il tente quand même de dire que certains récits de voyageurs parlent d'une telle île, sauf qu'il cite un seul voyageur dont personne d'autre ne parle, et qui est peut-être lui aussi imaginaire. Après ça, le Moyen-Âge ignore complètement les œuvres de Platon qui ne sont traduites qu'en 1485. On découvre alors, avec surprise, cette histoire inédite. Comment ça ? Un grec qui parle d'une mystérieuse terre qui regorge de richesses à l'ouest ? Mais c'est quoi ce délire là ? Sauf qu'on est en 1485, et en 1492, tout juste sept ans plus tard, Christophe Coulomb pose le pied en Amérique ! Et là, je crois que vous avez déjà deviné ce qui va se passer. Évidemment, à l'époque, on va faire le lien. La petite fable obscure de l'Antiquité, qui était passée sous le radar pendant 2000 ans, elle va connaître un énorme succès. En plus, il faut se dire que les géographes européens de l'époque se référaient avant tout à la Bible. Or, le livre sacré ne dit pas un mot sur ce continent. Une fois qu'on a compris qu'il ne s'agit pas de l'Inde, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, on se tourne vers les auteurs antiques. En 1552, dans son Histoire générale des Indes, Francisco López de Gomara, chaplain et secrétaire particulier du conquistador Hernán Cortés, affirme que l'Amérique est l'Atlantide décrites par Platon. En réalité, il n'en sait rien, mais c'est surtout un argument politique. On veut affirmer que la découverte des Espagnols ouvre un nouvel âge d'or. La conquête des empires aztèques et incas est donc justifiée, et même magnifiée. Un siècle plus tard, c'est au tour d'Olof Rutbeck, un érudit scandinave, de publier en 1679 sa propre théorie. La patrie des anciens Atlantes, ça serait la Suède. Eh ouais, la Suède. Après tout, pendant tout le Moyen-Âge, les grandes dynasties européennes comme les Capétiens n'ont pas arrêté de prétendre qu'ils descendaient des Troyens. Je vous mets d'ailleurs en description une vidéo d'Histonie qui en parle très bien. Eh bien, les royaumes périphériques et plus tardifs, comme la Suède, se sont aussi inventés des ancêtres mythiques. Au XVe siècle, les Suédois affirment donc descendre des Gaux, ce peuple barbare qui avait conquis Rome. Au XVIIe siècle, lorsque la couronne suédoise connaît son apogée politique et territoriale, et devient une monarchie absolue, il est temps de passer à autre chose, car il est hors de question de descendre de ces barbares. C'est dans ce contexte que Rutbeck montre sa petite théorie, non seulement que l'Atlantide se situe en Suède, mais en plus, que toutes les nations en descendent. Surprise, finalement, le royaume scandinave est donc plus ancien que tous les autres, c'est un arbre fécond qui porte les fruits de la civilisation sur l'ensemble du continent européen. C'est le grand défilé des Atlantos nationalistes. Après l'Espagne et la Suède, de nombreux pays vont revendiquer une découverte ou une ascendance atlantéenne, y compris la France. Pour le coup, à partir des années 1860, on cherche l'Atlantide dans le Sahara. En 1883, Étienne-Félix Berlioux, professeur à la faculté de géographie de Lyon, affirme que le continent mythique a bel et bien existé. Il se situerait en Afrique du Nord, dans la chaîne de l'Atlas. Ce n'était pas une île, mais plutôt un pays bordant le rivage, qu'un séisme aurait coupé de l'océan. Incapable de poursuivre son commerce maritime, il serait entré en déclin. Encore une fois, c'est un géographe reconnu qui affirme très, sérieusement, la scientificité de sa découverte. Et encore une fois, toujours dans le même but, la France possédant un vaste empire, en Afrique du Nord il faut justifier ses conquêtes coloniales, qui permettraient de posséder les vestiges de l'Atlantide. Ça inspire d'ailleurs un romancier, Pierre Benoît, et dans son roman « L'Atlantide » de 1919, deux héros découvrent au beau milieu du désert des Touareg, un lieu caché où règne la dernière descendante des Atlantes, la reine Antinéa. L'ouvrage est couronnée par l'Académie française et connaît plusieurs adaptations au cinéma. Mais l'Atlantide y est à la fois opulente et menaçante. Car avec ses savoirs perdus, avec la course à l'Afrique des puissances coloniales, vient un savoir étranger, inconnu et dangereux. La reine Antinéa vit dans une sorte de harem et veut se venger de tous les hommes. Elle symbolise l'Orient décadent, mystérieux et castrateur. La femme est une terre à coloniser de force à la fois appétissante et vénéneuse. Des années 1880 à 1950, ce genre de démarche opportuniste tourne encore plus salement au vinaigre. Cette fois-ci, on va carrément utiliser le mythe de l'Atlantide pour justifier des théories racistes. En 1882, l'Américain Ignatius L. Donnelly publie Atlantide, le monde antédiluvien. L'Atlantide serait un continent préhistorique qui aurait abrité la première civilisation humaine. Ses descendants, les Aryens, auraient ensuite accouché des sociétés les plus brillantes, particulièrement en Europe. Très rapidement, les membres de la Théosophie, un courant occultiste, reprennent cette hiérarchie raciale en y ajoutant des éléments mystiques. L'anglais William Scott Elliot écrit par exemple que les Aryens, grâce à leur technologie supérieure, ont colonisé l'Égypte. Les pyramides ne doivent donc rien aux Orientaux. Ce genre de discours, qui mêlent pseudo-science et xénophobie, sont parfaits pour justifier les politiques expansionnistes. L'étape suivante se joue en Allemagne pendant l'entre-deux-guerres. A partir de la Théosophie, on affirme que les Allemands descendent des Aryens. Pour retrouver la grandeur perdue suite à la guerre, il suffirait de retrouver les « Traditions », entre parenthèses. Les pontes du parti nazi se vôtrent dans cette théorie. Alfred Rosenberg, dans Le Mythe du XXème siècle, raconte que dès la préhistoire, le peuple ariano-Atlante était implanté un peu partout dans le monde, y compris sur une île légendaire située au nord. Heinrich Himmler donne foi à ses propos et finance donc des recherches pour retrouver des traces de l'Atlantide dans l'archipel d'Elie-Gollande, mais également au Tibet. Pour lui, contrairement aux autres humains qui descendent des singes, les Aryens descendent de surhommes. Cette théorie est tellement répandue dans le Troisième Reich, qu'en 1943, deux prisonniers juifs du camp de concentration de Theresienstadt, Victor Ullmann et Peter Kinn, composent un opéra appelé « L'Empereur de l'Atlantide ». La pièce détourne l'histoire de l'île mythique pour en faire une 7 tiers de l'Allemagne nazie. L'œuvre ne sera malheureusement jamais jouée du vivant de ses auteurs, tous deux assassinés à Auschwitz en 1944. Mais le livret et la partition, retrouvés après la guerre, ont finalement été mis en scène dans les années 1970. Mais bon, le XXe siècle avance, le globe est peu à peu entièrement exploré, et au bout d'un moment, faut bien le reconnaître, on ne peut placer l'Atlantide sur aucune carte, parce qu'elle n'appartient pas à ce monde. L'île légendaire se contente alors de se déplacer, mais dans un autre univers. Les mondes de l'imaginaire, et notamment de la fantaisie, accueillent le continent englouti. J.R.R. Tolkien s'empare du mythe de Platon lorsqu'il invente, au cours des années 1930, l'île de Numénor. Dans le Silmarion, les humains qui ont aidé les dieux à combattre Morgoth, le seigneur du mal, reçoivent cette île en cadeau. C'est un lieu parfait, en forme d'étoile, qui est situé à mi-chemin entre les mondes des mortels et des immortels. Mais comme chez Platon, ses habitants finissent peu à peu par être corrompus. Leur dernier souverain, Ar-Pharazon, est un impérialiste si imbu de pouvoir qu'il tente même d'attaquer les dieux. En représailles, l'île et tous ses habitants sont engloutis par la mer. Tolkien reprend beaucoup d'éléments du récit de Platon. L'origine quasi-divine de ses rois, l'expansion maritime, l'impérialisme et la décadence. Mais, catholique convaincu, il ajoute au texte antique un sens religieux. C'est le péché d'orgueil qui aveugle les hommes, et le châtiment divin fait penser au sort des cités de Sodome et Gomorre, détruites par Dieu dans l'Ancien Testament. De même, les Numénoréens se mettent à vouer un culte à Morgoth, le seigneur du Mal. Dans la Bible, c'est ce qui arrive à des souverains d'Israël, comme Aqab, qui provoque ainsi la destruction de leur royaume. Enfin, le nom d'Ar-Pharazon ressemble nettement au mot Pharaon. D'ailleurs, sa flotte, qui est partie attaquer les dieux, est submergée exactement comme les chars et les cavaliers du roi d'Egypte se noient dans la mer Rouge en poursuivant les Hébreux de Moïse. D'ailleurs, dans une lettre, Tolkien compare les Numénoréens à des Égyptiens antiques qui, comme eux, construisent d'immenses bâtiments pour leurs morts qu'ils momifient. Après tout, n'est-ce pas un péché d'orgueil d'Ar-Pharazon, son désir de devenir immortel, qui le condamne ? Et oui, Tolkien reprend donc du contenu antique, du contenu biblique, mais aussi des stéréotypes nés entre-temps sur la décadence des rois d'Orient. L'Atlantide, parce qu'elle raconte la chute d'un pouvoir qui semblait invincible, c'est LA fable politique idéale. D'autres auteurs du XXe siècle l'utilisent comme métaphore contemporaine. Dans la série animée Les Mystérieuses Cités d'Or, diffusée en France à partir de 1983, deux îles jumelles, Atlantide et Mu, situées dans le Pacifique, accueillent des sociétés humaines hautement avancées. Mais elles ont disparu en se faisant une guerre totale, déchaînant la puissance destructrice de l'énergie solaire. C'est évidemment un écho des tensions entre les blocs de l'Est et de l'Ouest, qui se ravivent en pleine crise des euromissiles des années 80 où on craint qu'une guerre atomique éclate. Les genres de l'imaginaire sont si riches qu'on peut tout faire avec l'Atlantide, le capitaine Nemo la découvre avec son Otillus, et on peut même lui donner une origine extraterrestre, pourquoi pas. Il y a tant de versions du mythe qu'il est impossible de toutes les répertorier en un seul épisode. Mais vous, vous pouvez le faire, dites-moi en commentaire les variantes de l'Atlantide que vous préférez ! Pour ma part, j'ai une petite place dans mon cœur pour Atlantide, l'Empire perdu, le dessin animé de 2001. Franchement, il est génial, foncez-y ! En tout cas, il faut se dire un truc, c'est que le récit de Platon s'est adapté à chaque époque, et donc chaque version est à comprendre dans son propre contexte. Il n'y a pas une Atlantide, mais des Atlantides, autant finalement que d'imagination humaine. Quoi que vous décidiez, votre Atlantide sera le reflet de vos peurs et de vos espoirs, de votre lumière, de vos ténèbres intérieures. C'était le cas de Platon, qui dénonçait les troubles intérieurs de la société athénienne. C'était le complexe des Suédois aussi, de leur manque de racines, et les appréhensions des Espagnols et des Français face à des mondes étrangers qu'ils ne comprenaient pas. Alors, je le répète, de quoi est-ce que vous, vous avez le plus peur dans la vie ? J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, un grand merci à William Blanc pour ses recherches et sa collaboration. J'espère que tout ça, ça vous a plu, que vous en parlerez autour de vous, à vos proches, aux fans de mythologie. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve très bientôt sur Nota Bene pour de nouveaux épisodes. Salut !